Pratiquez les trois P. Pratiquez les trois P, c'est quoi ? Premier P, priez ensemble. Deuxième P, se parler. Troisième P, se pardonner. Priez ensemble. Ce n'est pas tous les couples qui le font, mais il est bon que les époux chrétiens apprennent à le faire. Priez ensemble et quand les enfants sont là, faire la prière familiale. Et même le couple, le couple plutôt entre dans l'intimité, ils peuvent aussi prier. Mais priez ensemble parce que le mariage chrétien est un sacrement, il est source de force d'amour supplémentaire, mais à condition quand même que nous soyons branchés sur Dieu pour que son amour passe à travers notre amour humain et qu'il devienne de plus en plus un amour épanouissant plutôt pour mon conjoint. Donc priez ensemble, mais aussi se parler. Et ça, ce n'est pas évident. Il y a des gens qui vivent en mariage, mais leurs paroles sont superficielles. Des petites conversations entre nous, parfois même, presque pas. Vraiment, j'ai été étonné un jour de recevoir cette confidence d'une femme qui me dit à regarder ce que je vis dans mon ménage, j'ai l'impression que je me suis marié à un célibataire. Et ça, c'est attention, c'est très grave comme réflexion. Je suis marié à un célibataire. Quelqu'un qui mène sa vie, la vie qu'il avait avant de jeûne, tout ça là, sortir, rentrer quand je veux et tout, et il ne s'est pas compte que je suis là. Donc attention, se parler. Il faut que les époux arrivent à vraiment avoir des temps de conversation. Alors c'est pour ça que le troisième paix aussi, très important, se pardonner. Nous connaissons tous un proverbe de nos langues là, dans toutes nos langues, qui dit que dans la bouche, la langue et les dents cohabitent, mais de temps en temps, ils se frottent. Et bien dans la vie conjugale, c'est la même chose. Il y a toujours des incompréhensions qui interviennent, des tensions qui interviennent, même des torts aussi qui sont faits à l'autre. Eh bien, il faut savoir en ce moment-là que chacun reconnaisse sa part de responsabilité et demande pardon et que l'autre pardonne. Parce que le pardon, on ne peut pas le donner aussi si le fauteur ne reconnaît pas sa faute. Regardons dans l'évangile, c'est clair. Jésus a pardonné à la pécheresse qui vient pleurer à ses pieds parce qu'elle est venue pleurer à ses pieds. Elle n'a pas fait une confession publique, mais tous les gestes qu'elle a faits montrent qu'elle regrette sa vie passée. Jésus lui dit qu'elle a beaucoup aimé. Ses péchés sont pardonnés. Même sur la croix, deux laronts crucifiés avec Jésus. L'un dit Jésus, voilà, sauve-toi, puis tu nous sauves, etc. En quelque sorte, il se joint à ceux qui se moquent de Jésus, qui font des réflexions méchantes à Jésus. Et l'autre qui dit, est-ce que tu ne vois pas que nous méritons ce que nous avons aujourd'hui tandis que lui, il n'a rien fait. Et il dit à Jésus, et puis j'ai de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Donc, il faut que nous ayons conscience que le pardon intervient, mais à condition qu'il y ait justice, à condition qu'il y ait reconnaissance des torts faits.